Le chef de l'État a animé une réunion à l'intention des chefs de service en province d'Oujumbura. C'est une réunion qui rentre dans le cadre d'une série de réunions qui est en train d'animer à l'intention de ce genre de responsables provinciaux pour qu'ils entendent au demeurant de la même façon l'appel sur la politique et la philosophie d'un gouvernement responsable et un gouvernement qui tient constamment à cœur les préoccupations de la population, un gouvernement qui doit s'assurer toujours et en tout lieu que les attentes de la population soient satisfaites. Ici, le chef de l'État a rappelé la mission de ce gouvernement qu'on appelle désormais l'État vieillé, l'État hozi, que c'est avant tout de protéger la population, de poursuivre et de juger les criminels, mais aussi de gérer la chose publique en bon père de famille. Pour terminer, le chef de l'État a donné une série de conseils. Ici, je voudrais insister sur un conseil qui consiste à lancer un appel à la population burrundaise pour que cette dernière comprenne que la prospérité, le bien-être et l'honneur du Burundi résurtera avant tout dans une prise de conscience collective et qui poussera tout burrundais à comprendre que tout ce qui se trouve sur le territoire burrundais, toutes les richesses visibles et invisibles appartiennent avant tout au Burundi. Ici, il lance un appel vibrant à la population burrundaise de se garder, de vendre l'étage que nous ont laissé nos pas, surtout de ne pas vendre la propriété foncière aux étrangers. Le chef de l'État a, pour clôturer la réunion, annoncé qu'à la fin de cette tournée, à travers les provinces, il va lancer une campagne éducation pour donner un message à tous les enseignants afin que ces derniers comprennent qu'ils doivent superviser, qu'ils doivent enseigner, non seulement enseigner, non seulement éduquer, mais qu'ils ont la mission et l'appel de s'occuper des enfants dont ils ont la charge. Ils doivent conseiller ces enfants comme leur progéniture pour qu'enfin, les comportements marginaux comme les grossesses en milieu scolaire qui sont souvent causées par certains enseignants irresponsables puissent cesser. Sous-titrage ST' 501